Quand on regarde la ferveur et la détermination de ce peuple malien qui semble être en symbiose parfaite avec son armée conduite par son chef, le colonel Assime Goïta, en comprendant aisément ce sondage allemand qui montre la forte popularité de l'armée malienne, on peut également comprendre pourquoi il y a quelques jours seulement, des médias français tels que RFI et France 24 ont produit un certain nombre de reportages pour saper justement le moral de ces troupes en complicité avec des organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch. Eh bien on comprend que ces organisations sont en déphasage avec la réalité, elles sont dans cette sorte de rupture avec le monde réel que l'on reproche à certains pays comme la France, les Etats-Unis, les pays de l'OTAN, qui sont dans une sorte de fiction, un monde de fiction qu'ils ont construit et qu'ils prennent pour être la réalité en détachant parfois également les populations grâce à leurs médias mensonges, notamment RFI, France 24, pour ne pas faire la publicité de ces médias-là. Donc le peuple malien, c'est ça la réalité, soutient entièrement à la fois l'armée malienne, les autorités de transition au Mali. Il faut noter que lorsqu'on parle de soutien à l'armée malienne, ici on fait essentiellement ou bien de manière très très précise référence au gouvernement militaire de transition au Mali. C'est ce gouvernement, les autorités maliennes qui a le soutien populaire. Il ne s'agit pas d'un soutien détaché parce que le rapport allemand, si un spécialiste de sciences politiques venait à décréter ce rapport dans un média mensonge, il viendrait vous expliquer qu'il ne faut pas confondre l'amour du peuple pour l'armée et l'amour du peuple pour ses dirigeants. Pour les autorités. Oui, ils vont commencer avec de nouvelles variables, à distraire le peuple, à donner l'impression que non, il y a véritablement quelque chose de plus subtil qui se joue sur le terrain. Non, le soutien identifié par ce sondage allemand, très clairement, nous indique que le gouvernement de transition, qui est un gouvernement constitué de militaires et militaires et civils, bien sûr, mais qui est l'exécutif tenu par les militaires, ce gouvernement a une cote de popularité indéboulonnable au Mali. C'est donc la preuve que lorsque nous disions que le président Asimigoïta est légitime, nous n'étions pas dans des spéculations, nous n'étions pas en train de faire nager nos téléspectateurs dans les nuages. Nous les ramenions à l'essentiel parce que les informations qui venaient de Bamako montraient clairement que le président Asimigoïta et tout le gouvernement qui est sous sa roulette est un gouvernement légitime. est l'émanation de discussions, d'un consensus, d'un compromis entre les Maliens. Et aujourd'hui, c'est ce qui se manifeste. Mais c'est aussi une autre victoire pour l'Afrique Média. Parce que, certes, nous recevons beaucoup de critiques à l'international, même au niveau inter-africain, nous avons encore beaucoup d'afrosceptiques qui se disent « Mais ces gens, ils prennent fait cause pour des parias politiques comme le Conseil de transition au Mali. Est-ce que leur combat est légitime ? » Aujourd'hui, ça montre que notre combat est effectivement légitime. Parce que l'adhésion de la population malienne montre très clairement qu'Afrique Média ne prend pas fait cause pour des gens impopulaires, pour des sortes de parias. Elle prend fait cause pour la vérité et pour le triomphe de la vérité. Les autorités maliennes, maintenant, réquinquées de ce succès, doivent continuer à travailler avec leurs partenaires internationaux. Nous, nous avons, nous réjouissons de ce que, un ensemble de discussions sont déjà ouverts. Le projet de construction de ce grand port en Algérie, le Mali, gagnerait à y être associé parce que, dans le cadre de la création de nouvelles routes sur la mer, le Mali peut trouver dans l'Algérie un partenaire sûr. Il y a d'autres projets que l'Algérie est en train de mettre sur pied, avec la Sonatrac, avec ses grandes sociétés d'État, qui peuvent accompagner l'État malien. L'État malien, aujourd'hui, le premier producteur, on l'a souligné, le premier producteur mondial, le premier producteur africain de coton, c'est une ressource stratégique qui pourrait être utilisée, non seulement pour résorber les problèmes de pauvreté, vous savez qu'une bonne partie de la production cotonnière incombe aux populations en Afrique. Donc, c'est des producteurs, des paysans locaux, qui, parfois, gagnent une partie de la manne qui vient de l'industrie cotonnière. Le Mali peut, à partir de ce secteur, déjà envisager remettre son économie en marge, en attendant qu'avec l'Algérie, la Chine, d'autres grands partenaires, ils engagent les grands travaux qui sont liés à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres ressources comme l'or ou encore d'autres minerais rares. Donc, le Mali, actuellement, est dans la pleine possession des moyens de légitimité qui lui permettent d'engager des grandes opérations. Ces négociations, également, avec la CEDAO dont on parlait, réquinquées par ces sondages avantageux, le gouvernement du Mali a en ce moment le plein pouvoir de discuter avec la CEDAO en leur montrant qu'il y a des zones sur lesquelles nous n'allons pas reculer. Et c'est bien parce que notre soeur Linda a évoqué le cas de l'aide russe au gouvernement malien. Il faut noter que les Russes sont actuellement dans une position d'hyper... Ils sont hyper-requinqués. Il y a un nationalisme, un patriotisme qui est monté en Russie. C'est une nation qui s'est retrouvée aujourd'hui très soudée, que ce soit les Tatars, les Tchétchènes, les Dagestanais, les Ouzbékistes. Ils sont tous, tous regroupés maintenant. Ils sont unis. Et l'armée russe, qui a changé ses modes d'opératoire, qui est en train de gagner cette bataille, est en train de tester des armes de dernière génération, des missiles qu'on disait que c'était certainement du bluff, des coups de bluff avec de la technologie, les fameux missiles hypersoniques. On a vu ce qu'un calibre est capable de faire. Il a percé 30 mètres de roche dans le sol en Ukraine. Ça, c'est inédit dans l'histoire militaire. Donc, les Russes ont bien la maîtrise des choses. Et les Russes ne sont pas, comme les gens racontent, qui sont en train de perdre, hier encore à Mariupol, dans le nettoyage de la ville de Mariupol. Ils ont réussi à libérer 52 000 populations avec des bus qui sont venus chercher ces civils pour les amener. Et quand vous voyez comment les opérations se passent, c'est dans le respect des droits de l'homme. Ils respectent les populations. Les Russes sont dans la maîtrise des opérations. Ils ne sont pas sous pression. Ils ont apporté de l'aide, comme ils ont apporté de l'aide au Mali. Ils apportent de l'aide à Kerson. Kerson a reçu encore hier 75 tonnes. De nourriture et d'un ensemble. Donc, les Russes sont dans une posture où, actuellement, ils sont en train de prendre le leadership mondial avec la Chine. Vous avez suivi la réponse des Chinois lorsque les Américains les ont menacés. Ils leur ont dit, nous n'allons pas sanctionner les Russes pour votre bon vouloir. D'ailleurs, nous nous souvenons que notre ambassade avait été bombardée à Belgrade par l'OTAN. Donc, actuellement, il y a un leadership mondial qui est en train d'être pris par les puissances comme la Chine, la Russie, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Donc, le Nigeria a toutes ces puissances-là. On retrouve maintenant davantage de pays africains qui sont en train d'entrer dans le grand concert des géants dans le monde. C'est le moment pour le Mali de profiter de cette nouvelle reconfiguration de l'espace mondial pour discuter avec ses partenaires. Ouvrir davantage de coopération et l'avantage pour le Mali est encore plus grand parce que l'Algérie, c'est juste à côté. Donc, il faut mutualiser avec l'Algérie pour avoir un bloc très fort. Merci pour la bonne nouvelle, Linda. C'est d'entendre qu'une monnaie africaine est en gestation. Nous attendons vivement de nous débarrasser de ce franc CFA de misère qui est la monnaie qui a pillé les pays d'Afrique francophone pendant plusieurs années, ainsi que le franc Comourien. Cela a beaucoup pillé l'Afrique. Il est temps de sortir de cette monnaie vivement que les autorités de Bamako, avec toute la légitimité qui est leur, que ce soit au Mali, mais également dans toute l'Afrique, continuent dans cet élan qui ne peut qu'être positif pour le continent. Afrique Média. Le monde, c'est nous.